salut toi tu vas bien aujourd'hui je voulais te montrer un de mes itinéraires retour qui est parti très bizarre je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette rue et puis je me suis dit tiens perdu pour perdu je vais aller tester le double sens cyclable contre sens cyclable de la rue de l'ourmel alors bon néanmoins il est particulier ce double sens cyclable parce qu'il est totalement siglé et par une bande c'est vraiment pas le cas de tous bien souvent c'est juste des petits vélopins sur la chaussée là c'est une bande comme tu as pu le voir il est assez ridicule ce double sens cyclable parce qu'il y a beaucoup beaucoup de véhicules garés encore ce soir là j'ai eu de la chance et puis surtout c'est pas très efficace vraiment je peux pas rouler vite j'ai pas ramené une belle moyenne soir là j'ai ramené 19 de moyenne parce que bah évidemment quand il y a un véhicule garé directement sur sur la bande bah tu te retrouves carrément à contre sens en fait c'est pas la même chose que quand tu évites un véhicule garé en sens unique et puis où tu te déportes sur la chaussée mais dans le sens de circulation là tu te retrouves directement confronté au véhicule qui t'arrive en face et puis ce que je note c'est que cette rue de comme elle je l'apprends très très souvent dans le sens inverse le matin je la reconnais pas du tout dans ce sens je la reconnais pas surtout au niveau de la séquence des feux il me semble que j'ai beaucoup plus de feu dans ce sens là bon alors là tu vas voir quelque chose d'assez symptomatique de ce qui peut t'arriver quand tu prends un double sens cyclable comme ça et que tu as du monde qui est garé sur la bande c'est dommage le réseau pam là la jeune femme qui revient prendre le volant de son utilitaire téléphone en main elle a d'ailleurs redémarré avec toujours le téléphone à l'oreille bon on a tous un travail on a tous un temps qui est compté encore une fois j'entends toujours dire oui vous les cyclistes vous nous ralentissez sur la route ah bon là on voit exactement la situation inverse parce que là c'était long quand même j'en ai perdu du temps d'aucun autre automobiliste se serait acharné sur l'avertisseur de manière sonore bon après en ultime recours j'aurai la possibilité de simplement descendre de mon vélo de porter de marcher sur le trottoir le temps de contourner tout ça mais il faudrait qu'on y passe notre journée à marcher sur le trottoir à côté de nos vélos en fait t'as bien vu là quand même que les conducteurs des véhicules sont pas habitués quand ils sortent de leur emplacement de stationnement juste ils regardent pas en face en fait ils se préoccupent de ce qui vient de derrière mais c'est là où le les doubles sens cyclables sont quand même ça va être un gros mot mais dangereux pour moi parce que tous les usagers que ce soit les piétons qui traversent ou que ce soit les motorisés qui sortent de leur stationnement personne va contrôler du côté où j'arrive en fait même si globalement ça fait quatre ans que c'est en place à paris bon là j'ai quitté j'arrive dans une espèce de de marasme là il faut se faire une place tiens je t'ai pas dit le journaliste qui avait roulé avec moi son article a été publié aujourd'hui bon j'ai eu beau m'être posé beaucoup de jalons ce qui leur sort que je suis pas très content enfin moi je m'en fiche un peu je suis absolument pas là pour la gloire derrière mais en gros tel que c'est présenté sur combini là c'est ce qui leur sort c'est que je suis je suis je suis madame monsieur je suis un justicier militant de la bicyclette voilà qui rend justice avec sa caméra ça me fait doucement rire les deux trois clashs qu'on peut voir ici sur ma chaîne parmi genre 70 films tout à fait positifs et pas de cet ordre là on va dire ça n'a rien à voir et puis les deux trois clashs qu'on voit je ressemble même pas vainqueur parce que c'est pas c'est pas quelque chose que j'ai dans le sang et c'est pas ma préoccupation dans la vie donc ça me fait un petit peu rire bon je suis un peu quand même c'est un peu mêlé de tristesse et de déception cet article clairement encore une fois je suis pas là voilà pour venir dénoncer quoi que ce soit la priorité de ma chaîne youtube c'est la vidéo en elle même l'image enfin bon il y a des gens qui font ça très très bien la résistance c'est pas forcément mon cas moi ni ma priorité d'ailleurs j'ai plutôt mauvais dans l'exercice enfin bon voilà je sors jamais gagnant de ce genre d'épisode allez tiens c'est pour toi les clans justicier ce soir bilou kakazoro ouais super je suis un super justicier je viens de changer le monde là t'as vu un peu j'ai juste capturé avec ma caméra deux gamins qui grillaient un feu pour se faufiler entre des bagnoles qui arrivaient à la perpendiculaire qu'est ce que ça a changé à la face du monde à mon avis à rien du tout si ce n'est quand même que ça permet de relativiser un peu sur les fameux cyclistes qui grillent tous les feux ça m'agace moi personnellement parce que bah non je les grille pas désolé il y a des cyclistes qui grillent pas les feux si tu entends du bruit là c'est juste mon chat qui est en train de massacrer un sac en papier je suis désolé pour tomber dans les lieux communs les cyclistes sont tous des bogo écolo comme un chat à la maison bon on revient à notre trajet là voilà je me suis retrouvé à échouer sur mon itinéraire numéro 1 la rue de vaugirard que j'aime bien parce qu'elle roule en fait là je sais pas ce qui m'a pris je viens de violer une double ligne blanche pour aller attraper cette rue j'ai juste pas le droit de tourner mais je me suis dit tiens je vais aller prendre le boulevard de montparnasse alors on n'a pas fini avec la délinquance cycliste parce que là il y a une piste obligatoire à droite pour une piste une bande que je déteste parce qu'en fait cette bande elle est située totalement à droite pour venir ensuite venir te placer à gauche pour aller attraper la voie de bus voilà c'était l'instant hashtag délinquant cycliste oui effectivement je prends des libertés avec le code de la route occasionnellement j'en suis pas tellement fier un bel exemple quand même deux violations graves du code de la route à quinze secondes d'intervalle une double ligne blanche et la violation d'une piste obligatoire je n'ai pas prise on arrive sur le boulevard du montparnasse j'aime beaucoup parce que là c'est bien en termes de séquences de feu on est bien jusqu'ici c'est large c'est une double voie de bus donc fatalement quand on est amené à te doubler par exemple on te laisse toute la place disponible pour te doubler nous tu te sens en sécurité après ce feu spécifiquement peut être très long ça fait partie des inconvénients de cet itinéraire là en gros jusqu'à jusqu'à gare de lyon je vais quand même avoir une séquence de feu tout pourri pourri qui va me faire perdre beaucoup de temps tu vois ce feu là spécifiquement il dure une minute une minute c'est long plus tard j'en aurai un qui dure pratiquement deux minutes tu as le temps de te forcément c'est un carrefour où il faut gérer deux séquences de feu dans le même sens un pour la chaussée et un pour la voie de bus là tu as vu cette petite bande obligatoire je suis gentil je l'ai prise quand même mais en gros c'était quand même une espèce de microbe de de pistes cyclables obligatoires oh la la regarde ça c'est cool il n'y a pas une énorme ligne blanche mais en fait je pose la question donc là c'est les ambulances qui créent leur propre patientèle leur propre clientèle forcément ça aide un peu ça est un peu le business on va dire sérieux c'est vraiment pas cool non m'a bien vu que j'arrivais en plus je suis lancé en descente bon bref tiens là je me suis posé la question est ce qu'il y avait pas jadis un un panneau de céder le passage cycliste au feu pour pouvoir le passer celui-là je me souviens pas si tu crois te souvenir n'hésite pas à m'envoyer au 60 non pas au 62 600 c'est payant laisse un petit commentaire hein voilà là on arrive donc on est arrivé au gobelin je sais pas ce qui m'a pris là j'ai fait quelque chose que je fais très rarement je suis passé par la l'espèce de contre-allée stationnable sur laquelle je suis théoriquement autorisé à rouler alors peut-être pas tout à fait sur cette partie si 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 je le prends très rarement mais en fait ça me permet d'éviter des feux là je viens de réaliser et puis surtout sur saint-marcel à gauche là en fait il ya des portions de bitume qui sont totalement défoncés avec des trous béants enfin des choses assez assez grotesque sur la chaussée mais ça fait très longtemps que je n'étais pas passé par là là on est encore parti pour un voilà c'est le fameux feu de deux minutes dont je te parlais c'est très très long ici vraiment excessivement et puis ensuite on descend tout droit vers le pont d'austerlitz entendu quand même le bus qui sonnait à sa cloche à la seconde même où le feu est passé au vert bon écoute il avait l'air de s'en patienter mais finalement je n'ai jamais revu ce bus en l'occurrence pourquoi s'impatienter de la sorte je sais pas je vais être un petit peu fatigué de sa journée ce monsieur là c'est un peu le woodstock du vélo là j'étais content de voir cette image tu vois il ya plein de cyclistes il y en a beaucoup écoute ça fait plaisir tant mieux tant mieux pour eux tant mieux pour nous et puis je pars direct en direction de la gare de lyon pour remonter par d'hydro à nation alors ça tu as pu voir déjà plusieurs fois si tu es spectateur assidu ou fidèle de la chaîne auquel cas je te remercie c'est adorable je n'arrive pas à comprendre comment des gens puissent regarder des films aussi longs tout le monde te dit voilà faut que tu te formates à 2 minutes 30 et tout bah non je tape des 12 13 20 minutes même parfois bon après on est bien d'accord que on est ici sur une chaîne qui est quand même très confidentielle regarde ça voilà c'est fin de trajet là j'ai du mal à me retenir j'ai du mal à trouver le self-control mais enfin tu as quand même un super exemple tu es un piéton qui est engagé qui est dans son droit qu'est ce qu'il a besoin de venir lui rouler sur les pieds pour aller s'engluer deux mètres plus loin au feu rouge mais qu'est ce que c'est que ce comportement je comprends même pas le piéton qui rouspète et qui lui met un petit coup dans l'aile qu'est ce qu'il a fait rien qu'est ce que ça fait comme dégâts rien du tout et l'autre ça y est il a touché sa bagnole c'est pas possible tu n'as pas le droit de poser ta main sur la bagnole a priori si tu écrases un piéton il va la toucher ta voiture non sous les roues enfin faut que tu m'expliques là par contre si tu as juste failli l'écraser et que il pose sa main sur ta carrosserie là ça va se passer très mal c'est gentil merci je comprends pas cette logique je comprends pas c'est quoi cette espèce de sacralisation de la carrosserie est ce qu'on va finir sur cette note pas très positive non mais ça c'est mon coup de gueule parce que voilà quand tu conduis quand même un véhicule de 1,5 tonne que tu as un piéton qui quand même en plein milieu du passage et que tu mais vraiment tu viens d'opposer à lui avec ton gros véhicule enfin c'est d'une lâcheté incroyable on les trouve vite là les 550 piétons tués l'année dernière quand on voit ça regarde ma technique à moi t'as vu tu descendes ton vélo tu marches tu es piéton pas vu pas pris j'étais filou ce soir là aussi bon et bien écoute comment te dire on est arrivé là tu reconnais la place de la nation je suis arrivé à la maison j'ai envie de te souhaiter une excellente soirée je vais te faire un petit bisou et puis je te dis salut salut merci